Le passage que nous allons explorer aujourd'hui se trouve dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 5, verset 20. Ici, Paul nous parle de notre rôle en tant que chrétien, nous qualifiant d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur est un représentant, une personne qui porte un message d'un pays ou d'une autorité à un autre. Dans ce contexte, nous sommes les messagers de Christ, portant la bonne nouvelle de l'Évangile aux personnes qui ne l'ont pas encore entendu. Le message central que nous devons partager est celui de la réconciliation avec Dieu. Lorsque Paul dit « Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu », il exprime l'urgence et l'importance de cette mission. La réconciliation implique la restauration d'une relation brisée et dans ce cas, il s'agit de la relation entre l'humanité et Dieu, qui a été endommagée par le péché. À travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a offert un moyen pour nous d'être réconciliés avec Lui. En tant qu'ambassadeur de Christ, notre rôle est d'exhorter, c'est-à-dire encourager et appeler les gens à accepter ce cadeau de la réconciliation et à établir une relation personnelle avec Dieu. La réconciliation avec Dieu signifie la restauration de notre relation avec Lui, qui a été rompue en raison de notre péché. C'est important parce que Dieu nous a créés pour être en communion avec Lui et être réconciliés nous permet de vivre pleinement selon Son plan pour nos vies. De plus, la réconciliation nous assure le pardon de nos péchés et la vie éternelle en présence de Dieu. Comment pouvons-nous être des ambassadeurs pour Christ dans notre vie quotidienne ? Être un ambassadeur pour Christ implique de partager l'amour et la grâce de Dieu avec les autres, en vivant selon ses enseignements et en témoignant de la transformation que Jésus a opérée dans nos vies. Nous pouvons le faire en ayant des conversations significatives avec les personnes qui nous entourent, en offrant de l'aide et du soutien à ceux qui en ont besoin et en participant activement à la vie de notre communauté et de notre Église. Sous-titrage ST' 501